Bonjour, ici Aurélien Macker et bienvenue sur bloguer.tv. Aujourd'hui, je vais vous expliquer ma méthode en 5 étapes pour résoudre n'importe quel problème technique sur votre blog. Effectivement, j'ai commencé ma carrière dans la technique et je me suis aperçu au bout de plusieurs années que je suivais toujours la même démarche, le même processus pour résoudre les problèmes techniques auxquels j'étais confronté. Et c'est donc ma méthode que je vais vous exposer dans cette vidéo. Quand on est confronté à un problème technique, on se retrouve un petit peu désemparé au début par rapport à la difficulté. Et en fait, il ne faut pas se décourager. Il y a une méthode qui existe, que j'ai créée, qui est très très simple, où on va dire qu'on emploie des moyens crescendo, où on va du plus simple au plus compliqué. Et dans la plupart des cas, dès le début, on va résoudre le problème. Donc je vais vous expliquer tout de suite ma méthode. La première technique, c'est ce que j'appelle la technique de la pêche à la ligne. Donc en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une recherche sur Google. Alors je sais, ça peut vous paraître surprenant, mais en fait, de cette manière-là, on peut résoudre les trois quarts des problèmes. Moi, je sais que quand j'ai commencé, je travaillais comme ingénieur système. Quand on avait des problèmes sur des serveurs, et pourtant même des serveurs qui étaient en production pour des clients prestigieux comme le Crédit Lyonnais, RTL, dès qu'on avait une erreur, on copiait-collait le message d'erreur, on le mettait dans Google, et on regardait s'il y avait quelqu'un d'autre qui a vu le même problème. Et très souvent, ça permettait de trouver l'origine du problème. Et ça, c'est quelque chose qui fonctionne très très bien quand vous avez un message d'erreur. Tout de suite, vous faites un copier-coller du message d'erreur, vous le mettez dans Google, et vous regardez, très certainement, il y a quelqu'un qui sera passé par la même chose, puisque par exemple, quand on utilise WordPress, quand on a des problèmes avec WordPress, WordPress s'est installé sur plusieurs, peut-être millions, dizaines de millions de blogs dans le monde, je n'ai aucune idée, mais en tout cas, c'est absolument gigantesque. Donc très certainement, il y a quelqu'un qui a rencontré la même difficulté auparavant, et sans aucun doute, il y a également quelqu'un qui a trouvé la réponse et qui a certainement répondu. Donc la première chose à faire, faire une recherche sur Google, vous allez voir, c'est quelque chose qui fonctionne très très bien. La deuxième technique, vous allez voir, c'est un petit peu surprenant, c'est ce que j'appelle la technique de la sieste. En fait, dans la plupart des cas, c'est parce qu'on a fait quelque chose, qu'on a mal étudié le mode d'emploi, on a mal suivi la procédure, on a fait une erreur, on a mis un paramètre que l'application ne pensait pas gérer, et en fait, c'est à cause de nous que le problème est survenu. Donc en fait, quelque part, ça fait du bien de laisser un petit peu mûrir le problème. Je sais que des fois, on est pressé, mais c'est la meilleure chose à faire. Moi, c'est ce que je fais souvent. J'essaie au début de chercher, je fais une recherche sur Google, j'essaie de tester différents essais et ensuite, je laisse de côté. Parfois, ça permet de se rendre compte qu'il y a quelque chose qu'on a mal fait ou parfois, ça peut vous permettre d'imaginer un test pour vous permettre d'identifier la source du problème. Je sais que moi, dans les deux cas, ça permet de résoudre vraiment la grande majorité des problèmes. Donc la technique de la sieste, effectivement, c'est quelque chose qui fonctionne bien. Il faut laisser un petit peu mûrir le problème, y revenir plus tard et très souvent, on a pris un petit peu de recul, on a les idées un petit peu plus fraîches, on est d'attaque et on arrive à trouver la solution. Mais si ça ne suffit pas, en numéro 3, il y a ce que j'appelle la technique de la bouteille à la mer. Donc là, vous commencez à avoir une démarche proactive. Et ce que vous allez faire, vous allez poser une question sur un forum, comme par exemple le forum Web Entrepreneurs Débutants ou des Web Entrepreneurs Confirmés, répondre à des Web Entrepreneurs ou des blogueurs qui sont un petit peu plus débutants. Effectivement, ça, ça permet de s'adresser à une communauté qualifiée. Donc il faut trouver un forum qui correspond à sa thématique, bien entendu. Je rappelle que quand vous postez sur un forum, il faut essayer de donner un petit peu, il faut se présenter idéalement. Il ne faut pas uniquement venir pour poser des questions. Vous pouvez participer un petit peu, c'est donnant, donnant. Mais en tout cas, c'est une très bonne technique. Et je sais que personnellement, j'utilise beaucoup le forum Web Entrepreneurs Débutants au quotidien dans mes activités de blogueur professionnel, puisque très souvent, sur des domaines où je suis un petit peu moins compétent, comme par exemple les CSS, le HTML, je vais trouver des gens qui sont compétents et qui vont pouvoir m'aider. Alors la quatrième technique, c'est la technique du harpon. Bon, si votre question sur le forum n'a toujours pas été couronnée de succès, à ce moment-là, il faut avoir une démarche encore plus active où ce que vous allez faire, vous allez directement cerner une personne qui serait susceptible d'avoir la réponse à votre question et vous allez vous adresser directement à cette personne. Ça peut être une personne du forum, ça peut être un blogueur, ça peut être quelqu'un qui soit dans votre entourage professionnel. Mais en tout cas, il faut trouver une personne qui serait susceptible d'avoir la solution ou qui pourrait peut-être vous aiguiller vers une solution, peut-être qu'il y aurait une idée. Une personne qui est extérieure va avoir beaucoup plus de recul et va peut-être avoir l'idée qui fait la différence ou alors tout simplement, s'il a déjà été confronté à ce problème, elle aura très certainement la solution. Et en tout cas, il faut essayer de cibler une personne qui soit susceptible de connaître la réponse. Alors si c'est quelqu'un que vous ne connaissez pas, c'est important quand vous la contactez de montrer beaucoup de respect, de montrer toute la gratitude que vous avez envers cette personne si elle vous aide. Ça, c'est très important puisque sinon, quelqu'un qui ne vous connaît pas, il est possible que cette personne ne vous réponde pas puisque tout simplement, elle n'a jamais été en contact avec vous. Donc pensez bien à ça. Mais en tout cas, ça, c'est une très bonne manière de résoudre un problème. Et si ça ne fonctionne pas, là par contre, il faut passer à la technique du mercenaire. Effectivement, il faut embaucher un prestataire. Ça, c'est vraiment la solution en dernier recours. Mais effectivement, si vous n'avez pas trouvé sur Google, si vous n'avez pas trouvé par vous-même, si sur les forums, personne n'a trouvé la réponse, si vous vous êtes adressé à des experts ou des spécialistes qui n'ont pas non plus trouvé la réponse, là en dernier recours, si vous voulez vraiment avancer, ça peut être la porte de sortie. Ça peut être la solution d'embaucher un prestataire. Vous avez des plateformes qui existent comme Elance, Odesk, qui vous permettent de faire appel à des prestataires. Pour des coûts tout à fait raisonnables, mais de manière ponctuelle, si ça peut vous permettre de débloquer la situation, c'est vraiment quelque chose qui vaut la peine. Encore une fois, vous pouvez encore vous adresser au forum pour rechercher le bon prestataire. Moi, je sais que justement sur le forum web entrepreneur débutant, j'avais des problèmes au niveau de la mise à jour. J'ai posé la question sur un forum et il y a un des membres qui m'a orienté vers un prestataire qui m'a fait la mise à jour pour la somme de, je crois, 2 euros. J'ai cru que c'était une blague, mais la personne s'est vraiment connectée et a mis à jour mon forum. Donc encore une fois, la recherche du prestataire devient en quelque sorte votre problématique et vous pouvez encore une fois repartir au début de la procédure, c'est-à-dire chercher sur Google, demander sur un forum ou contacter directement quelqu'un qui pourrait connaître la réponse. En tout cas, ça devient votre problématique, mais en tout cas, en dernier recours, c'est quelque chose qui peut vous permettre de résoudre votre problème. Donc pour récapituler, les 5 étapes pour résoudre n'importe quel problème technique, la première étape, c'est de chercher sur Google. La deuxième, c'est de revenir plus tard, de laisser un petit peu mûrir dans sa tête le problème pour prendre un petit peu de recul. La troisième, c'est de poser la question sur un forum, de s'adresser à une communauté. La quatrième, c'est de s'adresser directement à un expert ou à un spécialiste, quelqu'un qui serait susceptible d'avoir la réponse. Et la cinquième étape, c'est de trouver un prestataire. Ça, c'est en dernier recours. Donc effectivement, avec cette stratégie, vous devriez être à même de résoudre n'importe quel problème sur votre blog. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Pour plus de conseils en vidéo, je vous donne rendez-vous sur bloguer.tv